On est beaucoup sur les tactiques de course, vraiment connaître les adversaires. Il y a un gros travail en amont là-dessus, pour connaître les manières de chacun des adversaires, comment ça risque de se courir, tout en respectant les ordres de l'entraîneur bien sûr, mais connaître l'adversité pour gagner du temps. Je suis Giovanni Laplace, 32 ans, bientôt 33, agent de jockey d'obstacles, notamment de James Ridley et de Clément Lefebvre depuis le 1er janvier 2021. J'avais fait une première fois en fin 2013 à fin 2015 avec Bertrand Estrade, avec lequel j'avais repris l'année passée aussi. J'avais eu une pause, une petite trêve de 2-3 années pour faire autre chose et je suis revenu dans le « game » depuis le début de l'année dernière. C'est une filière folle, c'est topissime. J'adore les courses depuis que je suis petit et travailler avec sa passion, c'est magique. Oui Clément, ça va ? Je suis pas top. Pas de mal ? Je pense pas que c'est facile. Si la clavette et l'on complète, c'est bien. Ok. Mais je bouge le bras, donc pour moi il y a des questions. D'accord. Ok. Je ne peux pas remonter. Je bouge le bras. Pas d'inquiétude. Ok. Mais t'inquiètes. Aucun souci. Tu ne remontes pas aujourd'hui et… D'accord. Ok. Je vois pour le reste. Je vais gérer pour le reste. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah tu vois Clément, rien de cassé puisqu'il bouge le bras, mais il avait vraiment mal. Donc du coup il ne va pas remonter aujourd'hui. Donc il va falloir prévenir les entraîneurs et puis gérer tous ses remplacements du coup. Donc il a vu Adrien Lacombe pour qu'il monte dans la troisième. C'est déjà fait. Je vais prévenir Nicolas, monsieur de la jeunesse, par message du coup. Oui Nicolas, vous allez bien ? Clément, ça ne va pas top du coup. Rien de mal. Il arrivait à bouger le bras, mais il avait vraiment mal du coup au niveau de la clavicule. Rien de méchant. Ce n'est pas cassé selon lui. Pas du tout. Mais il m'a dit je vais me faire remplacer toute la Réunion parce que je ne peux pas remonter. Je ne vais pas être en état pour défendre. Non mais vous inquiétez pas. Pas de souci. Le cheval n'avait pas de mal du coup ? Ça avait l'air d'aller. Je vous appelais du coup pour anticiper, pour faire remplacer sur fait honneur. Parfait. Reprends, 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 reprends. Parfait. Il vient d'Angelo. Il a remplacé Gaëtan du coup qu'apparemment est tombé dans la première. J'espère qu'il n'a pas de mal Gaëtan. Et bien, il était plein gaz dans le tournant. Ça se voyait. James a essayé de prendre le rail. Il a bien monté. Mais l'autre avait plus de gaz pour finir. Dommage. Parce qu'Angelo, ça va être l'adversaire premier de tes jockeys pour la cravage d'or. Oui. Oui. Surtout, on regarde ce que font les nôtres forcément. Et puis, on s'intéresse à Angelo parce que c'est le premier jockey pour moi de l'écurie quand même de Monsieur Nicole. Il a vu un petit passage là un petit peu plus délicat, mais il revient en grande forme. Et du coup, il va avancer vite, très vite. Donc, quand c'est comme ça, il faut essayer de maintenir l'écart. C'est pas évident parce qu'à Paris, il fait des coups de deux, des coups de trois. Donc, voilà. Là, il passe à 16, je crois. Nous, on est à 23 pour Clément et 22 pour James. Donc, il ne faut pas dormir parce qu'il peut aller très, très vite. Ta journée, elle a commencé à quelle heure ? 6h45. 6h45, pour rien rater. Il y avait des courses du week-end encore à regarder, même si on a regardé pas mal hier. Parce que du coup, il y a des hippodromes qui font ça, qui font des Facebook live comme Carré hier, par exemple. Et c'est top. Du coup, on peut voir les petites courses PMH en direct et c'est nickel pour nos jeunes. Et j'avais des courses à regarder, Saumur, etc. Notamment du week-end. J'ai regardé ça. Et puis, il y avait des engagés aussi du long danger, du 19, tout ça. Il y avait du travail. Et puis, les probables d'Auteuil pour jeudi avant les montres demain. Donc, vérifier que tout ce qu'on doit monter, c'est bien rester, qu'il n'y a pas eu de soucis, etc. Et voir aussi s'il y a une ou deux montres à récupérer supplémentaires. Ce qui peut arriver, mais ce qui est très rare. Puisque aux engagés, on sait déjà beaucoup de ce qui va se passer pour nos jockeys. C'est assez ahurissant parce que depuis le début de l'année, ce sont les deux jockeys qui montent le plus de courses en France en obstacle. Et assez, on va dire, largement. Donc, certains pourraient penser qu'ils montent trop et qu'ils montent mal. Mais du coup, quand on regarde les statistiques, parce que les chiffres, on peut dire ce qu'on veut, mais ça ne ment pas. Ils sont à 75% dans l'argent. Ce qui est assez ahurissant, en fait. C'est-à-dire que trois fois sur quatre, ils sont payés. Donc, même pour des cinquièmes places, des quatrièmes places qui sont importantes pour les propriétaires, tout ça. Ça veut dire que ce sont des jockeys qui font le taf et qui vont jusqu'au bout du truc, quoi. C'est ça. Go on. Go on, jump. Look at him. Je vais venir voir James. C'est quoi ? C'est le petit kiff ? C'est l'occasion de discuter avec les entraîneurs ? Oui, ça me fait la petite sortie. Parce que d'être toujours enfermé. Comme on a un boulot qui est prenant à la maison avec tout le temps les écrans, ça fait mal à la tête un petit peu à un moment donné. Donc, et puis en plus, c'est une période compliquée. On n'a pas trop le droit au sport collectif. moi qui fais du foot donc c'est un peu chiant donc ça permet de s'oxygéner la tête et puis de s'aérer l'esprit d'avoir une équipe puisqu'on a Clément et James du coup on est tous les trois et c'était vraiment important de créer une émulation entre les deux jockeys et puis et puis créer cet esprit d'équipe c'était vraiment vital pour la collaboration se passe bien et vous êtes quoi dans l'équipe le coach l'entraîneur ? paraît-il que je suis le coach puisqu'il m'appelle coach les deux et alors est-ce qu'il se moque de moi je sais pas mais il m'appelle comme ça en tout parce que c'est quoi parce que vous êtes tout le temps en train de les booster ouais les driver puis un petit peu de les travailler sur le mental et puis être toujours derrière eux à leur dire essayer de faire ci essayer de faire ça les points positifs les points négatifs donc c'est driver donc voilà c'est le coach c'est comme ça qu'il m'appelle ça les fait rire ouais clairement c'est difficile quand on a 32 ans comme James Clément est plus jeune encore il a 25 ans mais quand on a 32 ans comme James de se faire entendre dire par un mec qui n'a jamais été jockey oui mais il faudrait améliorer ça 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 pour ton bien ben franchement d'accepter ça c'est vraiment c'est vraiment une belle prise d'initiative de sa part et puis on voit pour l'instant que ça paye donc bravo à lui oui c'est notre coach c'est ouais c'est pas qu'un agent si tu veux c'est Giovanni il nous c'est pas il vous booste c'est ça vous avez besoin de ça un coach mental aussi coach mental c'est ça c'est il nous aide dans tous les sens du boulot j'ai hésité à l'appeler même quand il travaillait avec Bertrand et le jour où j'ai su que il travaillait plus avec Bertrand j'ai appelé directement parce que je trouvais vraiment intéressant comme comme personnage c'est quelqu'un qui est très très passionné il regarde toutes les courses en France il a une mémoire incroyable il retient tout et puis il a un bon oeil il est capable de voir quelque chose qui finit 5, 6, 7ème dans une course et il me dit bon celui-là il va gagner la prochaine fois moi j'adore du coup je suis un fan des engagements etc de repérer ça j'ai toujours été admiratif du travail que faisait monsieur Maquer là-dessus au niveau des engagements et cette capacité à faire faire carrière à un cheval je trouvais ça top et du coup c'est ultra intéressant de discuter avec les entraîneurs du programme qu'ils imaginent etc et puis de se projeter avec eux c'est moi c'est un truc que j'aime bien toi aussi fais toi confiance hâte de fouler arrête de faire ça va avec n'aie pas peur les chevaux ils savent sauter justement même si elle est gauchère ce qu'on disait avec Don au contraire plus tu vas être avec plus elle va être droite plus tu vas tirer dessus moins ça va aller mais fais toi confiance à toi un jockey s'il a pas de confiance c'est mort si t'as confiance en toi ça va aller tout seul